Donc, en gros, j'ai décidé d'écrire sur ce thème-là parce que, bon, le thème c'est « Dieu, famille, patrie » et j'ai rajouté « et sa majesté ». Parce que, comme on l'a bien vu depuis le début du règne Harper, on a vraiment un gros effort de la part du gouvernement de tenter de redéfinir l'identité canadienne. Cette stratégie politique fait un peu consensus autant au niveau des éditoriaux, des journaux que des académiciens, que des militants. Tout le monde s'entend pour dire que Harper a vraiment une volonté claire et nette de redéfinir l'identité canadienne sur des principes conservateurs ou néo-conservateurs. C'est un peu ce que Trudeau avait fait, puis il s'en a aussi dans les années 60, 70 et 10. Harper veut faire une espèce de retour en arrière sur des valeurs qui étaient largement basées sur la monarchie britannique comme étant la pierre angulaire de l'identité canadienne. Un multiculturalisme, oui, mais avec certains principes, certaines valeurs normatives fortes, beaucoup plus que le laisser-pour-soi libéral. Et donc, c'est un thème qui revient beaucoup. Là, j'ai beaucoup d'exemples que j'ai mis dans mon texte par rapport à ça. Bon, remettre par exemple le préfixe royal dans les noms officiels des forces navales et des forces de l'air canadiennes. Enlever les tableaux d'Alfred Pelland, vous savez, le grand moderniste québécois de l'édifice Pearson, le premier ministre qui était celui qui avait enlevé les préfixes royales des forces navales et des forces de l'air canadiennes. Toutes les dépenses au Jubilé au Canada de la Reine. Les tableaux dans les ambassades canadiennes de la Reine encore. Harper a même offert un tableau de 100 000 $ à la Reine, un propre portrait d'elle-même. Bref, il y a plein d'exemples qui font en sorte qu'on voit clairement cette volonté du gouvernement de redéfinir ce que j'ai appelé l'imaginaire collectif des Canadiens. Donc, c'est toute une stratégie politique qui se joue au niveau symbolique, qui est un niveau, selon moi, extrêmement fondamental dans la compréhension que les sociétés se font d'elles-mêmes, comment on se fait notre propre représentation de notre identité. Alors, il y a une stratégie politique au niveau symbolique très forte qui est celle de refaire tout l'imaginaire collectif de comment les Canadiens se représentent, se voient eux-mêmes en tant que Canadiens. Donc, ça, ça s'insère dans le numéro 9 sur Harper, le néolibéralisme, néoconservatisme de Harper au Canada. C'est le thème du numéro. Donc, ça prend une place au niveau du symbolisme que le gouvernement déploie et ça s'insère dans toutes les stratégies conservatrices qu'on a vues depuis que Harper a commencé son règne.